L'appel à la désobéissance civile lancé juste avant la présence de 2020 a fortement impacté les populations de Yamsoukro qui jadis vivaient dans un environnement calme et paisible. Les leaders de jeunesse qui ont encore en mémoire cette période douloureuse racontent. Ibrahima Togola, président du Conseil national des jeunes du département de Yamsoukro. Cette crise, c'est la jeunesse qui était au devant. C'est malheureux, c'est dommage parce qu'on a vu les choses venir. Etienne Kwame, président des jeunes de Loubakro. Pour toutes les crises qui sont passées en Côte d'Ivoire, Yamsoukro a été toujours épaillé. Ça a été une surprise désagréable pour qu'on entende Yamsoukro être en crise. Les scènes de violence ont été observées non seulement dans les quartiers, mais aussi à Atiguakro, département rattaché au district autonome de Yamsoukro. Kofi Léonard Harris, ça a été un moment très difficile. Cette situation-là a fragilisé la cohésion sociale de notre jeune département. D'Atiguakro, ça a été vraiment difficile. Baudoua, Bame Ginès Amant, natif du village d'Atiguakro, il n'était pas important pour nous qu'on en arrive à un tel degré de violence. Ce sont des choses qu'on pouvait éviter parce qu'on pouvait s'asseoir et discuter. Quelques années après, ayant compris la nécessité de préservation de la paix, ces jeunes issus de tous bords politiques ont mis en place la jeunesse Félix Pueboigny pour la paix et le développement de Yamsoukro. Au moment où le monde entier s'apprête à célébrer la paix ici à Yamsoukro, ces jeunes, main dans la main, se sont engagés à soutenir tous les efforts de paix du président de la République. Alassane Ouattara, Yamsoukro Seïdou Koulibaly, Radio Côte d'Ivoire.